Summer Food Tour aux Etats-Unis sur la côte ouest, nouvel épisode d'aujourd'hui et attention, à partir du prochain épisode on débarque à Las Vegas et ensuite Los Angeles et là on va passer à la vitesse supérieure parce qu'il y a des tonnes de concepts de restauration à tester, ça va être fou. Donc restez connectés, activez bien la petite alarme, la petite cloche pour savoir quand est-ce que je publie parce que là je suis parti sur un rythme de 1 jour sur 2 pendant cette période de Summer Food Tour et puis je reviendrai au rythme normal une fois que je serai de retour à Paris mais là je suis limite en temps réel, je vous balance les vidéos au fur et à mesure du voyage. Donc activez la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne et puis voilà sur mes réseaux sociaux aussi pour suivre l'aventure en temps réel notamment avec mes stories Instagram, mon Insta c'est florianonair, allez go ! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, alors je ne suis plus à San Francisco, je ne suis pas encore à Las Vegas, je suis à Montreux, alors Montreux c'est une petite ville balnéaire, portuaire qui se situe à 2-3 heures de San Francisco, ça dépend si vous partez aux heures de pointe ou pas, j'ai mis une heure pour sortir de San Francisco et ensuite une fois que j'étais sorti effectivement j'ai mis 2 heures, mais du coup en tout j'ai mis 3 heures pour venir ici, il ne fallait pas partir aux heures de pointe, Montreux c'est l'ancienne capitale de la Californie, alors c'est en bord de mer, c'est super sympa, c'est petit, c'est authentique, à côté il y a une petite ville qui s'appelle Carmel by the Sea où je vous emmènerai tout à l'heure, parce qu'il paraît que c'est juste magnifique, en plus le temps est plutôt de la partie, il fait un petit peu moins froid qu'à San Francisco et c'est pas la grande chaleur encore, là j'attends les 45 degrés de Las Vegas, ça va être chaud, je vous emmène avec moi à travers cette journée, je commence par un petit déj forcément vite fait bien fait, je vous en ai montré un dans une vidéo l'autre jour, mais là juste pour vous montrer ce petit endroit typique qui s'appelle Loulou, Loulou's grade in the middle, voilà, et on va aller se manger une petite omelette là, histoire d'être en forme ensuite pour le reste de la journée. Donc en fait il y a une petite terrasse sympathique qui est rapidement bondée, il y a une petite liste d'attente, là on m'a fait patienter quand même 40 minutes, mais j'étais motivé pour venir, et là je me retrouve à l'intérieur, alors sur le comptoir, ce qui fait quand même temps, on va devoir les gens cuisiner. Au menu pour le petit déjeuner, parce que sinon ils font déjeuner à partir de 11h30, il y a différents types d'omelettes, dont une omelette aux fruits de mer, normal, ici on est en bord de mer, et il y a aussi un truc que je n'ai pas testé l'autre jour quand j'étais à San Francisco à Pier 39, dans le troisième épisode du Summer Food Tour, c'est le crab cake, donc là je pense que c'est l'occasion que j'aime, ils en font, même pour le petit déjeuner, donc je vais tester un petit crab cake pour voir un peu à quoi ça ressemble. Eh les tailles des omelettes ici c'est ouf, omelette 3 oeufs, et en plus si c'est blinde, il va savoir si c'est bon. En tout cas le cadre est super sympa, une petite baraque de pêcheurs, c'est authentique, le cadre il fait autant que le menu en fait. Donc ça c'est la fameuse omelette de la mer, avec des crevettes, du crab, des champignons. Et ça c'est mon crab cake que je vais tester, alors il est où le crab cake ? Il est là, c'est tout petit en fait, regardez, voilà. Un petit gâteau au crab. Du coup il sert ça avec les pommes de terre de loulou, et avec des oeufs au choix, donc moi j'ai pris oeuf bouillé, puis on choisit son pain. Ça c'est le sore dog, on peut aussi choisir les muffins. J'aime beaucoup, c'est très très bon, dommage que ce soit si petit en fait. Tu vois les morceaux de crabe à l'intérieur, c'est poêlé, j'aime aussi bien la texture des trucs que le goût. Bon franchement, ambiance super sympa dans ce petit restaurant, en plus le cuisinier était cool, comme on était pile face à lui. Il a compris que je filmais les plats, donc à chaque fois il me présentait des plats, à la fin il tapait la pause avec, c'était super sympa. Et à partir de 11h30 il y a la partie lunch, la partie déjeuner, donc la carte du petit déjeuner s'arrête. Et là il propose, je regrette parce que du coup j'avais plus faim, des poissons de la pêche du jour là. Bien gros morceaux de poisson avec de la salade ou d'autres choses, mais aussi des grills cheese et tout. Bref, non franchement pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment un bon plan, aussi bien au niveau du cadre que de l'assiette, qui est plutôt cool. C'est pas un truc de fou mais franchement c'était bon et puis j'ai enfin goûté mon crab cake. Ensuite vous sortez de là et face à vous, vous avez la plage et la mer, regardez ça. C'est ça aussi la Californie. Et voilà après 10 minutes de route, me voici arrivé à Carmel by the Sea. On m'avait dit qu'il fallait venir dans cette ville qui est particulière, alors c'est un peu bourgeois. Autant Monterey, où on était tout à l'heure, c'est plutôt une station balnéaire populaire, autant là c'est un peu bourgeois. Clint Eastwood, le célèbre acteur réalisateur, adore cette ville. Il en a été maire deux ans de 1986 à 1988. Carmel by the Sea, alors c'est une petite ville, ça me fait penser un peu à des décors tellement tout est propre. Décors de cinéma, vous savez, dans les films qui se passent aux Etats-Unis. Des petites rues comme ça, des petites maisons et tout, c'est assez marrant. Et alors cette ville est spécifique, déjà c'est tout petit, il y a moins de 5000 habitants. Et il y a plein de lois particulières qu'ont mis en place les différents maires, dont Clint Eastwood à l'époque. Par exemple, il est interdit de manger une glace dans la rue, voilà rien que ça. Les restaurants de chênes également sont interdits dans la ville. Les chiens par contre sont les bienvenus quasiment partout. Il n'y a pas d'éclairage public, pas de parc mètre, pas de feu tricolore parce que ça fait de la pollution visuelle. Il n'y a pas de numéro sur les maisons. Les gens qui habitent là doivent aller chercher leur courrier à la poste en donnant leur nom et on leur donne leur courrier. Et alors pour pas gâcher la vue avec des lampadaires, il n'y a pas d'éclairage public. C'est à dire qu'à partir du moment où il fait nuit, il fait nuit, on n'y voit plus rien. Et du coup, le soir, il y a très peu de monde dans les rues, d'autant que les restaurants aux Etats-Unis, enfin dans cette partie des Etats-Unis, ferment assez tôt. C'était pareil à San Francisco. Donc il n'est pas rare de voir des gens aller dîner à partir de 17h. Mais à 22h, les restaurants sont fermés. Donc t'arrives à 22h, c'est bon, c'est mort, ils prennent plus personne. Voilà, en même temps là, il est un petit peu tôt. On va faire un petit tour à la plage, un petit tour dans la ville et on se retrouve après pour manger. Et là, on arrive sur la magnifique plage de Carmel by the Sea. Alors le temps, c'est un petit peu couvert d'hommage parce que c'est toujours plus joli quand le ciel est bleu, puisque quand le ciel est bleu, la mer est aussi plus bleue. En tout cas, on s'aperçoit bien ici que la plage est gigantesque, elle a beaucoup de succès. Ça me fait penser un peu aux plages de Bretagne ou de Normandie. Les grandes plages comme ça, où t'es pas serviette contre serviette, comme sur la Côte d'Azur. C'est des plages immenses. C'est super beau et donc voilà, l'été, il y a souvent beaucoup beaucoup de monde ici. Surtout quand le temps est de la partie. Bon, après ce petit tour à la plage, franchement, ça m'a creusé et là, j'ai trouvé ce restaurant en face de moi. Bon, beaucoup de gens y vont, je dois vous le dire parce qu'il est assez connu. C'est l'un des restos dont Clint Eastwood a été propriétaire. Alors depuis, il n'est plus propriétaire. Il a un autre établissement qui est un peu plus en dehors de Carmel by the Sea, qui est un resto gastronomique. Mais il y a ce grill qu'il aime toujours et qui est vraiment à sa gloire. Il paraît qu'il y a plein de photos à l'intérieur et tout. Bon, comme dans tout Carmel by the Sea, c'est un petit peu cher, mais il paraît que ça reste quand même raisonnable par rapport à d'autres restaurants. Allons y voir comment ça se passe dès maintenant. Voilà, bien arrivé. Donc, il y a une terrasse extérieure très sympathique, une salle intérieure. Bon, il fait un petit peu frais là quand même, même si ça a l'air assez chauffé. Je vais manger à l'intérieur, ce qui me permet aussi de voir un petit peu la salle qui est vraiment décorée à l'honneur de Clint Eastwood. Là, il est 17h40, il est super tôt. Ils servent le dîner à partir de 16h ici. Dans cette partie des Etats-Unis, en fait, on mange vachement tôt. Et par exemple, même c'était pareil à San Francisco, à 22h, les restos ne vous reçoivent plus. 22h, c'est fin de service. Bon, on va regarder un petit peu la carte. Bon, alors ici, ils s'engagent. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur leur site internet et dans le menu, sur la qualité des produits. C'est de la Californian cuisine avec des produits qui viennent d'ici. Aussi bien les poissons que la viande. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre des ribs. Quand je viens aux Etats-Unis, j'ai envie de ribs à chaque fois. Voilà, travers de porc, mariné à la sauce barbecue, sauce barbecue maison en tout cas ici. Non seulement c'est mariné, mais bien sûr, ils en rajoutent un petit peu à côté. Et là, c'est servi avec des frites de patates douces. Et pour goûter aussi leur viande quand même, regardez-moi cette belle entrecôte. Elle est très très belle. Bon, c'est 39$, servie avec des frites. Voilà, je crois que c'est 26 ou 27$ pour les ribs que je vais attaquer dès maintenant. Et je suis content de ces ribs. Franchement, ils font bien plaisir. La sauce barbecue, moi je ne suis pas un fan de la sauce barbecue à la base. C'est-à-dire que je n'ai pas trempé mes nuggets dedans et tout. Mais bon, ça fait partie intégrante de la recette des ribs, notamment ici aux Etats-Unis. Elle est super bonne, la fête maison. C'est toujours sucré, c'est normal, c'est de la sauce barbecue. Mais la viande va parfaitement bien avec. Elle est tendre. Il y a quand même une bonne portion parce que bon, le ribs, on dit, il y a beaucoup d'os. C'est ça qui est un petit peu parfois frustrant. Mais là, franchement, j'ai vu des gros morceaux qu'ils m'ont mis. Je trouve qu'ils ne se sont pas foutus de moi. Voilà. Et je goûte quand même un petit peu à l'entrecôte d'à côté, là. Franchement, elle est bonne aussi. Un bon morceau de viande comme ça, là. Elle est bien tendre aussi. Limite, je regrette de ne pas avoir pris ça. Elle a un petit goût de barbecue, de viande faite au barbecue. Ils ne communiquent pas dessus. On ne les voit pas non plus la faire. En même temps, on est dans un truc de western, de kimchi stool et tout. Donc normalement, barbecue, je suis désolé. Il ne reste pas un seul morceau de viande sur mes os. Franchement, j'ai kiffé. Et voilà pour cette petite expérience, pour ce resto. Bon, alors, c'était très très bon. J'imagine qu'il y en a d'autres également du même genre qui peuvent être tout aussi bon. En tout cas dans les viandes, aussi bien l'entrecôte que les ribs. Elle était vraiment bonne. Alors rien de truc de ouf. Voilà, mais vraiment très très bonne quoi. Et ça fait plaisir, voilà, pour cette petite escapade à Carmel by the Sea. Alors là, du coup, il est quoi ? 19h et quelques. Il y a pas mal de galeries d'art, il y a pas mal d'artistes également dans le coin. Il y a cette rue-là. En face, c'est des galeries. Ici, c'est aussi une galerie. Donc si vous êtes amateurs d'art, vous pouvez vous faire des petites visites à la recherche de petites pépites. Voilà, je vais retourner sur Montreuil et on se retrouve là-bas pour le final. Bon, ça y est, de retour à Montreuil, à mon hôtel. J'ai mis la petite écharpe parce que le soir, franchement, il fait un peu frais. J'ai peur de m'enrhumer. Heureusement, c'était le dernier épisode dans le coin. Bon, j'ai kiffé le coin, mais c'est vrai qu'il faisait un peu frais. Dès le prochain épisode, je serai à Las Vegas où apparemment il fait 43 degrés en ce moment. Celsius, même pas Fahrenheit, 43 degrés Celsius. Donc franchement, ça va le faire. Le summer tour en Californie continue. Las Vegas, ensuite Los Angeles. Et attention, à la fin du mois d'août, ma tournée des plages en France. Je vais aller à Bandol, je vais aller à Saint-Raphaël, je vais aller à Marseille en plage et à Arcachon. Si vous êtes dans ce coin-là, dans la deuxième quinzaine du mois août, envoyez-moi dès maintenant un mail florianhanner94-gmail.com avec le nom de la ville, le nom de la plage en objet. Et je vous dirai où aura lieu le meet-up et tout ça dès que j'aurai les infos. Merci à tous. Le summer tour continue. Petit pouce vers le haut d'ici là si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez les notifications pour savoir quand je publie, je suis parti sur un rythme de tous les deux jours tant que je suis en voyage et puis ensuite on reviendra au rythme normal. Et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian Hanner et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Hanner. A plus, ciao !